La question des élections au Mali est centrale parce qu'elle est le véritable problème auquel confrontait notre démocratie. C'est que si à partir de 1992, les élections étaient vraiment une aspiration et qu'elles ont permis de solder plusieurs années de régime dictatorial, c'est que très vite après 1992, nous sommes tombés dans une certaine routinisation des élections. Ces élections étaient confrontées à plusieurs défis. L'un des défis majeurs, c'est la non-participation des citoyens, des électeurs au vote. Cette non-participation des citoyens au vote a eu pour conséquence de créer une certaine crise de légitimité au niveau même des dirigeants. Jusqu'à présent, la participation électorale au Mali peine à atteindre les 50% de participation. Par ailleurs, dès que le projet politique, le projet électoral dans sa lecture globale ne permettait pas aux différentes diversités qui existent au Mali d'accéder aux institutions publiques, et d'accéder aux postes de responsabilité dans la gouvernance du pays en dehors des échelles territoriaux, je pense qu'il y a eu quelque part un problème, un problème de sens, et je disais tantôt de légitimité. Ce qui fait que les candidats, la classe politique dans sa globalité est arrivée même à intégrer, n'est-ce pas, une certaine lecture de la compétition électorale, une certaine lecture du jeu électoral, qui fait que les compétitions électorales, c'était plutôt des courses à la fourreau, où chacun tentait plutôt de voir dans quel cadre, à travers des moyens numéraires, elle pouvait mobiliser le plus grand nombre d'électeurs, en dehors même, sinon au détriment, n'est-ce pas, de la proposition de véritables projets politiques. L'essence de la compétition électorale qui est de mobiliser l'électorat à travers des projets politiques assortis pour la gouvernance du pays, a été mise en marche. Les élections ont permis quand même à ce que certains acteurs puissent accéder au pouvoir, mais elles n'ont pas permis, n'est-ce pas, de proposer de projets politiques, sinon de projets de société aux électeurs, aux citoyens. Donc dans ce cadre-là, elles n'ont point été vraiment le canal par lequel ces différents groupes sociaux, ces différentes sensibilités, n'est-ce pas, ces différents territoires puissent comprendre, n'est-ce pas, la marge du pays, comprendre le projet de société qui leur est proposé. Si on veut, il y a comme eu un défi, un défi qui s'est posé, un blocage, un décalage qui s'est posé entre, d'une part, une certaine frange de la classe politique et, d'une part, la frange globale de la société elle-même. Mais en dehors même de ces questions de sens et de légitimité, l'architecture électorale au Mali, de sa façon globale, c'est que au Mali, les élections, pour parler maintenant des questions un peu techniques, c'est que dans une certaine mesure, la technicité qui entoure l'organisation des élections et puis, quelque part, le nombre, le grand nombre, n'est-ce pas, des institutions qui ont en charge de conduire ces processus électoraux au Mali font que, dans la conduite même des élections, il y a, sur le plan technique et méthodologique, un certain nombre de cafouillages, de défis qui se posent, qui remettent souvent en cause, à la fin du processus, soit les résultats des élections, soit la nature des élections. Toutes ces difficultés-là ont, pour conséquence aussi, de remettre en cause, voyez-vous, la crédibilité même de notre processus électoral. On voit vite qu'il y a un engrenage qui fait que les défis sont assez immenses, de sorte que les élections ne puissent pas répondre vraiment au projet qui est là-là. c'est de créer, disons, c'est d'être à la fois le mécanisme par lequel le peuple s'exprime à travers les dirigeants qu'ils éluent pour, n'est-ce pas, que ces dirigeants-là, une fois élus, soient à l'image du peuple, n'est-ce pas, répondre aux aspirations profondes de ces populations-là.